Charlotte Dornelass, on va analyser un peu la position du gouvernement français. Alors on a vu cet après-midi des déclarations fortes d'Elisabeth Borne, d'Éric Dupond-Moretti, d'Emmanuel Macron ce matin. Mais certains sont étonnés quand même par une réaction assez prudente du gouvernement français sur la retenue, peu représentée par exemple à la manifestation de soutien à Israël hier. Comment comprendre ce positionnement ? Est-ce que c'est un réel positionnement de pudeur ou c'est une mauvaise interprétation ? Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui ont fait réagir. D'abord la première réaction d'Emmanuel Macron était assez convenue. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté, c'était une condamnation absolue de ce qui s'était passé. Mais elle était assez convenue et assez sur la retenue. Ensuite il a été un peu plus loin. En effet plusieurs personnes ont noté qu'à la manifestation hier organisée par le CRIF de soutien à Israël, il n'y avait pas de poids lourd on va dire du gouvernement. Alors beaucoup étaient avec Emmanuel Macron en Allemagne. Mais Elisabeth Borne par exemple qui était à Paris ne s'y est pas rendue non plus. Alors il peut y avoir plusieurs lectures à ça. Certains se sont tentés à des lectures. Simplement la première chose que je voudrais dire c'est qu'un gouvernement, on a pris l'habitude en France de faire des jauges d'indignation. C'est-à-dire qu'il va crier le plus fort en permanence. Un gouvernement dans une situation pareille, heureusement que la question de la prudence s'invite un peu. Puisqu'on a parfois tendance aussi depuis deux jours à se dire que ce conflit globalement c'est un conflit interne à la NUPES. Non dans le monde c'est potentiellement une guerre mondiale en fait. Donc on ne peut pas le traiter de la même manière avec même nos mots à nous ici autour d'un plateau de télévision, en famille, avec des amis ou quand on est chef d'Etat. C'est absolument impossible de parler de la même manière, de se laisser aller au même choix de mots et à la même manière de parler. C'est pour ça que j'insiste, la condamnation elle a été sans équivoque. Ce n'est pas du tout sur ce terrain-là. En effet, c'est beaucoup plus de l'ordre de l'étonnement d'ailleurs. On s'est dit tiens Emmanuel Macron ne réagit pas « violemment » par rapport à la violence des images qu'on était en train, même des récits qu'on était en train de découvrir. Alors la première lecture qui a été faite un peu naturellement par beaucoup de gens, c'est la question de l'importation du conflit en France. Alors là c'est pareil, j'entends beaucoup de gens dire « le risque c'est que le conflit soit importé en France ». Alors honnêtement, ouvrons les yeux, il est importé depuis déjà extrêmement longtemps ce conflit en France et la meilleure preuve, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une manière de lire l'actualité, c'est juste de l'observation, quand vous avez le ministre de l'Intérieur de votre pays à 3000 km qui, lors de sa première intervention, vous dit « je réunis un conseil de sécurité pour protéger la communauté juive en France », ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire que c'est quand même la première chose qui vient à la tête du ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, on a évidemment une rue arabe, ce qu'on a appelé dans le monde une rue arabe mais qui existe désormais aussi en France, qui est relativement calme jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de débordement, il y a ici et là des histoires, mais c'est assez anecdotique par rapport à ce que ça pourrait être, par rapport même à des démonstrations de force qu'on a pu avoir ces dernières années et qui pourraient se réveiller au moment de la riposte israélienne aussi. Donc ça aussi, ça doit rester évidemment dans la tête d'un chef d'État qui fait aussi avec la réalité qui est la sienne. Alors évidemment, ça a beaucoup de conséquences, le fait que ce conflit soit déjà importé et en plus de manière particulièrement binaire et manichéenne en France. D'abord, un, ça brouille absolument la possibilité de la lecture, alors froide, c'est un mot très difficile à poser sur ce qui se passe en ce moment, mais une lecture, par exemple, des puissances impliquées dans le conflit, potentiellement impliquées, de la réaction, de l'analyse de ce que dit le gouvernement israélien, de ce qu'il ne dit pas, des réactions des responsables du Hamas ou de l'autorité palestinienne de l'autre côté. Vous voyez, ça, on a beaucoup de mal à le faire parce qu'on le traite par rapport à notre conflit interne et qui ressemble à ça. Par ailleurs, la présence des frères musulmans, on en parle, on fait des chroniques toute l'année. Le Hamas est une branche des frères musulmans. C'est mondial comme mouvement les frères musulmans et on le sait très bien. Alors c'est beaucoup plus notabilisé, on va dire, chez nous, mais on le sait que la pénétration est à la fois dans l'Union européenne et en France. Donc ça aussi, je veux dire, là, c'est pas un jugement moral que je fais. Quand vous êtes chef d'État et qu'il arrive ce qui est en train d'arriver, vous devez le garder à l'esprit, évidemment, aux ministres en plus. Et par ailleurs, le tout se fait dans une ambiance internationale vis-à-vis du monde arabe et plus particulièrement musulman, où la France est déjà dans le viseur de toutes les organisations, de la plus modérée, c'est-à-dire des gouvernements des États arabes les plus modérés, jusqu'à, évidemment, les groupes terroristes. J'allais dire les plus radicaux, bon, les groupes terroristes, ça suffira. Et vous savez très bien que ces derniers mois, on a également commenté le fait qu'Emmanuel Macron, mais à travers lui la France, en l'occurrence, était particulièrement dans le viseur de toutes ces organisations, notamment, et c'est souvent, ça revient, notamment par le biais de la lecture sioniste. Parce que vous savez, c'est ce qui revient en permanence. On interdit les abayas parce que c'est une lecture sioniste de l'école en France. Vous voyez, tout ça est extrêmement mêlé dans le discours et vous êtes obligés d'avoir tout ça en tête quand vous commentez avec responsabilité, pour le coup, une situation pareille, me semble-t-il. C'est une interprétation très libre. Je n'ai pas eu Emmanuel Macron au téléphone qui m'a fait cette liste-là, mais je... En l'occurrence, je trouve la prudence assez bienvenue. Alors, la question des otages est traitée, mais assez peu dans sa dimension française. Que signifie vraiment cette donnée dans le conflit ? Évidemment, la question des otages, je vous disais, la première lecture qui est faite, c'est celle de la situation en France. Il y a également celle des otages. On parle beaucoup des otages dans cette histoire, mais assez peu du nombre d'otages français. Alors, c'est venu un peu aujourd'hui, mais là, on a... Les Français tués, 20 disparus. C'est ça. Hier, on pensait que c'était 14, puis 13, puis là, on nous dit 20 personnes qui ont disparu. 20 Français qui ont disparu dans la tête d'un président de la République, ça compte aussi. 20 otages, d'autant que cette question des otages, là, aujourd'hui, on ne sait pas ce que vont devenir ces otages. À quoi vont-ils servir ? Est-ce qu'ils vont servir à échanger simplement avec Israël, contre des prisonniers, comme on l'a déjà vu ? Est-ce qu'ils vont servir de boucliers humains dans la bande de Gaza, puisqu'ils sont, a priori, retournés là-bas ? Est-ce qu'ils vont servir à aller dans les souterrains, à Gaza, pour les disperser dans plusieurs maisons, pour éviter les bombardements ? Est-ce qu'ils vont servir, tout simplement, à déstabiliser, évidemment, le gouvernement israélien, qui ne peut pas faire comme si ces otages n'existaient pas ? C'est forcément une question qu'ils se posent, étant donné la situation, mais c'est très difficile vis-à-vis d'une population israélienne qui est à la fois animée d'un esprit de vengeance par rapport aux images qu'ils voient, c'est sur le terrain de l'image stricte, et aussi d'un sentiment de colère immense vis-à-vis du gouvernement, du renseignement dont on a parlé, et de sidération absolue devant cet échec très clair. Donc là aussi, la question des otages, elle se pose premièrement, évidemment, à Israël, mais quid des otages étrangers ? C'est-à-dire des otages, ou alors israélo, autre chose. On a parlé des Britanniques, des Américains, et quid de ces 20 Français-là, aujourd'hui, qui manquent à l'appel, et à quoi vont servir, entre guillemets, ces otages-là vis-à-vis de la France ? C'est évidemment aussi une question qui va se poser. On a vu une déclaration d'Emmanuel Macron qui l'a encore une fois dit c'est odieux et insupportable, c'est le strict minimum. Évidemment qu'il le dit, et évidemment qu'il le pense, mais simplement, il ne va pas plus loin parce que qui sait à quoi vont servir ces otages dans la tête, aujourd'hui, du Hamas ? Il y a mille possibilités. Mais on se souvient quand même qu'il y a quelques années, le soldat franco-israélien, déjà, qui avait passé cinq ans dans la bande de Gaza, otage, il avait été libéré en échange de 1027 prisonniers palestiniens qui étaient dans les prisons israéliennes. Donc vous voyez la monnaie d'échange que ça a été vis-à-vis du gouvernement israélien, évidemment que le Hamas a en tête, que l'Israël met plus largement la Grande-Bretagne, les Américains, les Français. On n'abandonne pas des otages comme ça quand on réfléchit aussi à la riposte. Donc là, il y a un énorme enjeu, évidemment, qui se pose aussi sur la question des otages et qu'il faut également voir dans la réponse ou la manière de commenter du gouvernement français. Et, petite parenthèse aussi, toujours pour parler de l'impact en France, on apprend qu'une cinquantaine de faits antisémites ont eu lieu depuis samedi. Peut-être qu'on peut reprendre les propos d'Éric Zemmour, qu'il disait hier soir, qu'on peut multiplier par deux. En général, lorsqu'on voit des chiffres comme ceux-là, sur le terrain diplomatique, Charlotte Dornelas, le Hamas n'a-t-il pas fait une opération, finalement, suicide, tout simplement ? On a envie de dire oui et non, ou plus exactement non, puis oui, peut-être. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans la circonstance, le Hamas a eu exactement ce qu'il voulait. C'est-à-dire à la fois, évidemment, la sidération, l'humiliation d'Israël aux yeux du monde et notamment au monde auquel il parle, c'est-à-dire la rue arabe, la fameuse rue arabe ou le monde musulman plus largement. Mais là aussi, et c'est le troisième point qu'il y a dans la tête d'un gouvernant, quel qu'il soit, et donc des gouvernements français, c'est la question de la diplomatie tout court. Vous ne pouvez pas commenter ce qu'il est en train de se passer quand vous êtes président de la République française sans tenir compte de tout le jeu d'alliance qui est potentiellement rebattu par ce qui vient de se passer. Pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Et alors là, on l'a vu très clairement dans l'intervention d'Elisabeth Borne à l'Assemblée qui a été extrêmement ferme sur la condamnation, sur l'emploi du mot terrorisme justement, mais elle a dit dans la même intervention, elle dit la responsabilité doit guider notre action. Ce n'est pas rien dans la bouche d'un Premier ministre dans les circonstances. C'est évidemment une phrase qui est importante quand elle nous dit ça. Elle nous dit il y a évidemment un soutien à Israël dans le droit de se défendre. Elle précise que va être examiné le respect du droit international. Ça non plus dans les circonstances, ça n'est pas rien dans la bouche d'un Premier ministre. Ensuite, elle dit il faut que nous mettions tout en œuvre pour éviter l'embrasement de la région. La diplomatie est à l'œuvre. Elle parle là en l'occurrence de la France. Et il faut prendre en compte nos partenaires dans la région et chacun doit mesurer les risques de ce qu'il est en train de se passer. Et enfin, elle dit nous ne devons pas, nous Français, abandonner la recherche politique, la recherche d'une solution politique dans ce conflit. Tout ça dans la bouche d'Elisabeth Borne, ça veut dire, vous comprenez bien que dans les circonstances, on a aussi un enjeu diplomatique alors qu'il est infiniment moins fort que ce qu'il a pu être pour la France qui a eu une politique arabe pendant très longtemps. Il y a une tradition de politique arabe en France. Alors, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui parce que notre diplomatie s'est effondrée un peu partout. Mais, on a quand même des circonstances qui changent. Pourquoi ? Est-ce que je disais oui, non ou non, oui ? C'est qu'en Israël, d'abord vis-à-vis du Hamas, il y avait, alors c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre là avec ce qui se passe en ce moment, mais il y avait un genre de statu quo sur lequel s'entendait finalement à front renversé le gouvernement israélien et le Hamas. On a tous découvert que le gouvernement israélien avait accepté que le Qatar finance le Hamas ces dernières années pour s'occuper de la bande de Gaza. On s'est dit comment est-ce possible ? Eh bien, tout simplement parce que le statu quo qui demeurait, c'était l'idée que un, on isole les Palestiniens du monde arabe, ce qui était plutôt réussi avec toute cette série d'accords et tous ces Etats arabes qui se sont désolidarisés de la cause palestinienne qui l'ont oublié tout simplement et d'un autre côté on divise en interne. Le Hamas en a énormément profité parce qu'étant les plus radicaux il gagne et Israël ne se posait plus la question de la résolution politique les fameux deux Etats en Israël. Donc là, aujourd'hui, tout ça s'est rebattu. Là, vous avez Israël qui ne se dit pas on va passer par quelqu'un pour négocier. Ils disent il faut éradiquer le Hamas. Donc tout ça change et que se dit, qu'est-ce qui se dit par ailleurs ? C'est que les pays qui sont utilisés pour entamer les négociations notamment vis-à-vis des otages mais également de l'avenir de cette situation et de ce conflit-là les pays engagés c'est la Turquie, l'Égypte et le Qatar. Vous avez compris que sur le terrain diplomatique la France va engager une guerre absolument totale en s'assayant notamment sur comment vont réagir ces pays-là. Et je rajoute à ça qu'on peut lire les réactions par exemple d'un pays comme l'Algérie qui ne condamne absolument pas l'intervention du Hamas parce que le Hamas a obligé à une chose aussi c'est qu'en prévoyant en faisant de telles déclarations dans la bouche du gouvernement israélien sur la guerre à mort en gros dans la bande de Gaza qui est parfaitement compréhensible quand on regarde ce qui vient de se passer mais dans la tête du monde arabe qui a abandonné cette cause-là alors là ça devient extrêmement compliqué de se positionner. C'est exactement le cas de l'Arabie saoudite qui était sur le point de rentrer dans ces accords-là et qui dans ses déclarations dit qu'elle va surveiller la riposte israélienne. Vous voyez qu'il y a eu un petit changement d'ambiance et de situation et la France ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas au risque d'un danger immense. Par ailleurs c'est pas juste du cynisme c'est que évidemment ça pose de très nombreuses questions sur le terrain diplomatique que Dieu merci on prend aussi en compte au moment de commenter ce qui se passe.